... Être chef d'entreprise aujourd'hui nécessite d'être à l'écoute de son environnement. Le monde autour de vous bouge, et si vous ne faites rien, il bougera sans vous. Pour rester dans la course, il faut vous adapter, pour satisfaire vos clients, pour faire face à vos concurrents et pour maîtriser les nouvelles technologies. L'adaptation passe d'abord par une bonne maîtrise des techniques de votre métier, mais elle passe aussi par l'acquisition de nouvelles compétences tout au long de votre vie professionnelle. C'est dans ce cadre que la Chambre de métier de l'artisanat des Côtes d'Armor vous accompagne et vous propose un programme de formation diversifié. Quand je suis arrivée en 2001, je n'avais aucune connaissance du monde de l'artisanat. J'ai appris sur le tas, donc j'avais vraiment besoin de me former pour connaître tout ce qui est de l'entreprise, la gestion, connaître les clients, les fournisseurs, les contacts aussi avec la branque, le comptable. Et donc j'avais vraiment besoin de me former à ce niveau-là, oui. J'ai suivi la DEA qui est une formation sur deux ans et demi. Il est vrai qu'au départ, j'étais un peu réticente à la faire de par la durée. Ça m'a fait un petit peu peur et mon mari m'a beaucoup encouragée à la faire. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que j'en ai utilité tous les jours dans l'entreprise. Elle est vraiment adaptée à la petite entreprise, aussi bien que la plus grande entreprise artisanale. La communication me permet d'être plus à l'aise envers les personnes extérieures, comme les clients ou les fournisseurs. Et le reste des modules, comme la comptabilité, je m'en sers tous les jours parce que je fais ma comptabilité. Le bureautique informatique également pour mettre à jour des documents. Et la technique commerciale a été justement aussi pour développer l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la visibilité. En accès gratuit, des stages courts ou des formations qualifiantes sont organisées sur les sites CMA de Lagnon, Ploufragan et Dinan, mais aussi sur d'autres territoires grâce à des partenariats engagés avec des collectivités. Chaque année, plus de 1000 artisans et conjoints d'artisans se forment et gagnent en compétences. Je l'ai créé déjà en 2012 quand il s'était fait sous Joomla et je n'ai pas hésité une seconde pour venir faire la formation et refaire mon site Internet sur WordPress. Je le maîtrise, mais je reviens quand même régulièrement en formation pour remise à jour et puis améliorer le site et puis le changer de temps en temps parce que ça fait du bien aussi pour les internautes de voir autre chose. Je ne connaissais pas les personnes qui sont avec moi par exemple aujourd'hui et c'est vrai que ça se passe très bien et on échange aussi nos divers points de vue par rapport ne serait-ce que ce midi avec une dame qui fait la DEA aussi et qui est en formation avec moi.